Non, on n'avait que la radio et mon père c'était les informations, écoutez, il y avait des séries policières, Jeanne Sourza et tout ça, non, on n'avait pas de musique. La musique, moi je m'en sers pour danser avec mes enfants, pour chanter, c'est un moment où on s'amuse souvent avec mes enfants, puis c'est aussi un moment où moi j'ai beaucoup utilisé la musique pour détendre aussi, quand Théo n'arrivait pas à dormir. Oui, pour moi c'est aussi un outil, j'ai envie de dire. C'est une chanson que Kelly a chanté à Lia quand elle était tout bébé, et même quand elle lui chantait quand elle était encore enceinte. Bonjour, bonjour à toi, comment, comment tu vas ? Et c'est ce que j'ai chanté à ma fille Elisa quand elle arrivait, on l'avait beaucoup écoutée avec Titouan, et je fais ça parce que je l'ai accueillie comme ça, je dis bonjour à toi. La musique pour moi est un loisir, pas un moyen de communication. Un loisir pour moi, c'est pas quelque chose de très fort. Ah non, c'est un moyen de communiquer, de faire passer des émotions, de faire passer des messages, c'est un loisir aussi, de faire de la musique juste pour se ressorcer, s'apaiser. La musique c'est aussi un moyen de communication, ouais, complètement. J'ai mis sur Youtube toutes les petites chansons des enfants, je chante avec eux. Voilà, c'est juste avec mes petits enfants, donc je connais toutes les chansons enfantines, et donc on chante ensemble. Elle chante tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle a tout le temps chanté. C'est une chanteuse, je pense vraiment que c'est une chanteuse. Elle fait tout en musique, elle retient les paroles de chansons tout de suite, elle a un grand plaisir alors qu'elle est timide de monter sur scène s'il faut chanter. Elle y va. Marc adore ça, ils passent des très bons moments tous les deux. Marc, ils jouent un peu à la guitare et à la chantonne. C'est leur moment à eux. Si je devrais me mettre à un instrument, ça ne serait pas pour lire des notes sur un papier et les reproduire avec l'instrument, ce n'est pas trop ce qui m'intéresse en fait. C'est plus comment se servir de l'instrument. Moi j'aime bien prendre un instrument quelconque et en jouer, mais autrement, par exemple une guitare, au lieu de jouer avec les cordes, on peut la retourner, taper dessus. Ils essaient de faire des essais avec la guitare et oui, ils ont leurs petites guitares à eux, donc ça ne rend pas aussi bien que la vraie, mais oui, ils essayent. Ils ont un petit piano aussi, des petits concertos assez sonores. Et c'est eux qui choisissent la chanson, quoi. Que ce soit Jeanne ou Elia, s'ils choisissent, c'est « On chante ». Non. Le seul goût, j'ai un blocage, c'est ça, c'est quand on me... Je n'ai pas préparé une chanson. Bah oui, pourtant on en chante beaucoup, de chansons pour les enfants. Et puis alors là, il n'y a rien qui vient. Il y avait des gros crocodiles et des orangs ou tant, des affreux reptiles et des gros moussons blancs. Non. Non. Tu n'es pas obligé de penser. Des chats, des rats, des éléphants, et la plus mignonne de toutes les bêtes à cornes, c'était la licorne. Ferme les yeux et laisse les étoiles s'accrocher à tes doigts comme des papillons. Très bien pour moi. Très bien. Voilà. Une petite chanson ? Ah bah une petite chanson, qu'est-ce que... Et non, bah non, parce que ça m'est... Bah du coup, je n'y ai pas pensé, c'est pour ça que ça a été terrible. Qu'est-ce que je pense ? Alors, je vais être dans la voiture, je vais te dire, je reviendrai pour te dire ce qu'on chante.